Bonsoir, bienvenue dans Cetavou en direct et en terrasse ce soir pour la première fois depuis le 29 octobre. Nous pouvons enfin rouvrir le restaurant de Cetavou, Abdel. Et donc de retour Abdel Alaoui, est-ce que tout est prêt cher Abdel ? Tout est prêt, le service est mis, tout est prêt, tout le monde peut s'asseoir. Tout le monde peut s'asseoir ? Ça sent la liberté non ? Ça sent la liberté, vraiment ça sent la liberté, vous le sentez cette liberté ? Oui ça sent bien la liberté, un menu de saison ce soir ? Un menu de saison, je vais faire un poké, ça a été le plat le plus commandé pendant ce confinement. Ça c'est sûr, c'est pas des statistiques à Abdel Alaoui ? C'est sûr, c'est la sûreté à Abdel Alaoui. Ministre de l'intérieur, chiffre en plus vieux. Et avec des crevettes, des edamame, de la carotte du concombre, tout ça posé sur un riz avec des rouleaux de printemps, c'est parfait. Allez en cuisine cher Abdel, parce qu'on a bien l'intention de déguster votre plat ce soir, si la météo nous permet de dîner dehors. Et là j'appelle Signor Météo, alias Laurent Fomechko, monsieur Alacar. C'est formidable, parce que si on a un doute pour un barbecue en terrasse, on vous appelle, hop vous venez. Alors balcon, terrasse, rooftop, je prends un peu plus cher, mais je vous couvre la soirée et la prévision sur 4 heures. C'est du bon boulot là. C'est du bon boulot, c'est du bon boulot la météo, vous voulez dire, le ciel est avec cet avouf. La terrasse est belle, mais le ciel aussi. Le ciel n'était pas gagné, parce que la journée a été compliquée partout en France. On a eu beaucoup d'averses sur la région parisienne et sur toute la moitié nord. C'est en train de se décaler vers l'est, ça part vers l'est du bassin parisien. Alors les gens qui habitent sur ces régions, forcément, les terrasses, ça va être compromis pour ce soir. Provins par exemple, là c'est compliqué. Oui, c'est comme Melun aussi. En revanche, en allant vers l'ouest, vers l'océan et puis vers la Méditerranée, là c'est pas mal du tout, on peut en profiter. On va pouvoir dîner dehors, parce que Nathalie Baye a prévu de s'habiller chaudement, mais est-ce qu'il va pleuvoir sur la terrasse de cet avouf d'ici 20h20 ? Alors, la pluie, pas de pluie, en revanche, la fraîcheur et puis le vent, on le sent, là. Oui, votre brochet, il passe un peu, là. J'ai laqué pourtant. 14, 15 degrés, quoi, pas plus, c'est pas cher. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y avait que le ciel et Météo France qui n'étaient pas au courant que la vie reprenait, Laurent ? C'est à le croire. Alors, en fait, on a une situation, ça a duré depuis deux semaines, où il fait frais, il y a des averses, et puis ça ne va pas s'arranger tout de suite, parce que là, jusqu'en milieu de semaine prochaine, ça reste frais comme ça avec des ondées. Fin de semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux. Ce sera bon, ce sera le retour un peu de travail. Mais j'ai cherché le soleil, je l'ai trouvé, la chaleur, j'ai trouvé où j'étais, sur la Russie. Ah ! Russie, 26 degrés. Oui, ça fait un peu loin, je sais. Donc, il fallait être à Moscou. 26 degrés aujourd'hui. Pour déjeuner dehors en petite tenue. Les Moscovites ont de la chance. Merci beaucoup, Laurent Romeshko. On vous appelle dès qu'on a une interrogation. Oui, bravo à toute l'équipe de C'est à vous. On est très fiers de pouvoir ouvrir le restaurant de C'est à vous et de pouvoir l'accueillir dans de si belles conditions. Vous êtes un peu jaloux ou pas, Laurent ? Très jaloux. Ça se voit sur votre visage. Je vous masquais très mal. En tout cas, peu importe le froid ou les averses, il était de bon ton ce matin pour tous les responsables politiques de faire honneur aux terrasses. Avec par ordre d'apparition, le président de la République, son premier ministre Jean Castex, mais aussi Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Lemoyne, Olivier Véran et Alain Griset. Petit moment de liberté retrouvée collectif qui est le fruit de nos efforts collectifs. Ça fait surtout plaisir pour les restaurateurs, pour tous les salariés. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est juste le bonheur, de la liberté retrouvée. Aujourd'hui est une étape clé pour tous les Français, et j'en fais partie évidemment, avec la réouverture des terrasses, la réouverture des musées, la réouverture des théâtres, des cinémas, des commerces. Un vrai moment de renouveau, de retrouvaille de la vie que les Français aiment. Je suis optimiste sur les conditions de réussite de ce déconfinement. Si on arrive à bien s'organiser collectivement, à continuer de vacciner, à tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avancer.